Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire, alors je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai fout. Fout. Mais attention, Neuville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non ? Ah oui. Neuville, il est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fou, c'est ça, vous avez perdu la raison ? Me voici de face à 2000 anglais qui charge en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée. C'est ça la chute ? Ben, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie, et on ne la choisit pas. Fout, Neuville, votre imposture ne tiendra pas deux jours. Je coupe les doigts, les mains, les bras, les cheveux ! Elisabeth, si je tombe, vous tombez avec moi. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer dans une chambre à l'étage, la dernière au bout du couloir. Pauline. Neuville ? François ? Ah, non. Pardon, j'attendais quelqu'un d'autre. Une autre fois, peut-être ? Non. Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. C'est le diable ! Il va nous déshonorer ! Ah, la chienne ! Le capitaine que j'ai créé était fin, il était subtil. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neuville. Arrêtez, Neuville ! Vous avez fait vos douze parts. Oui, j'avais compté onze. Sous-titrage Société Radio-Canada